Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver pour un partage biblique. Nous allons continuer notre, comment je dirais, nos investigations sur la vie de Moïse. Et donc je vous conseille, si vous n'avez pas vu la première partie, de l'écouter avant d'écouter celle-ci. Donc nous avions quitté Moïse qui se retrouvait dans le désert. Il va s'installer dans cette nouvelle vie. Pendant 40 ans, il sera, comment je dirais, au service de son beau-père Gétro. Il va se marier avec Sephora, il aura deux enfants. Et il vit jusqu'à 80 ans, ce qui est déjà un âge raisonnable, surtout à l'époque. Et quelque part, si rien ne s'était passé dans sa vie, eh bien il serait mort dans le plus grand anonymat. Et on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui. Il va faire une rencontre avec Dieu au travers du puissant ardent. Nous allons y revenir. Mais sa première réflexion quand il va rencontrer Dieu, c'est de dire, qui suis-je ? Et on voit tout le processus de désentification du désert. Et pourtant, c'était quelque chose de nécessaire. Il y a, au niveau de l'identité, des choses importantes qui se passent dans le désert, qu'on appelle le désert, les preuves, les difficultés. Il y a quelque chose d'important qui se passe. La première des choses, c'est qu'une mort va se manifester. Une mort sur ce qui a fait l'identité avant de connaître Dieu. Et cette identité vient souvent en opposition avec l'identité que Dieu veut nous donner. Jésus a dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Et il faut que ce travail de mort se manifeste en nous. Même s'il n'est pas agréable, il faut que ce travail de mort se fasse afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Rappelez-vous aussi que le vigneron vient émonder le cèdre de vigne afin qu'il porte encore plus de fruits. Et nous avons besoin que cette mort se manifeste. Alors, elle se manifeste sur quoi ? Eh bien, peut-être sur des a priori que nous avions par rapport à notre identité. Peut-être sur le parcours, une certaine connaissance que nous avons acquise au travers de ce parcours. Peut-être même certains enseignements bibliques que nous avons reçus. Tout cela doit passer par cette mort pour que Dieu puisse nous revêtir de notre nouvelle identité. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Pendant ses 40 ans, tout ce qu'il avait appris dans le milieu égyptien, toute la connaissance qu'il avait, c'était un leader, c'était un chef, c'était un homme respecté. Toute cette position, tout cela a été amené à la mort. Ça, c'est la première des choses que le désert va faire. C'est d'amener une mort sur certaines choses qui font notre identité et qui ne sont pas de Dieu. La deuxième des choses, c'est que notre appel va être épuré. Il y aura une épuration de ce que Dieu attend de nous. Et la Bible nous parle des exemples d'hommes de Dieu qui sont passés par le désert. Et je pense notamment à Élie. Élie est arrivé à la cour d'Akab. Il a annoncé la sécheresse. Il a dit, il n'y aura pas de pluie sauf à ma parole. Puis, il a été mis au secret au torrent Kérite, puis chez la veuve de Sarepta. Et puis, à un moment donné, il revient. Et là, il vit une journée extraordinaire. D'abord, ça démarre par une confrontation avec les faux prophètes au mont Carmel. Là, le feu de Dieu descend du ciel sur son holocauste. Le peuple est comme saisi. C'est comme si un aveuglement tombait de ses yeux. Et tous crient à l'unisson l'Éternel est Dieu. C'est une grande, grande victoire spirituelle. Ensuite, il va intercéder pour que la pluie retombe. Et après quelques prières, son serviteur voit un petit nuage. Et il dit, voilà, la pluie arrive. Il encourage Akab, le roi de l'époque, à rentrer rapidement au palais. Lui-même court à côté du char à la vitesse de celui-ci. C'est une journée extraordinaire, des victoires extraordinaires. Et je pense, je suis même convaincu, maintenant vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, que Élie s'est dit, eh bien voilà, maintenant on va reconnaître mon ministère de prophète. Je vais être accueilli à la cour du roi. Je vais pouvoir donner des conseils. Je vais pouvoir apporter la parole de Dieu que Dieu me donne à la royauté. Et rien de tout cela. Là, en fait, il est confronté à une menace de mort qui vient de l'épouse d'Akab. Vous savez, c'était Jézabel qui lui dit, eh bien moi je vais te faire la même chose que tu as fait à mes prophètes. Élie se retrouve dans le désert. Et puis là, il demande la mort. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Que je puisse mourir. Et donc, ce travail de mort se fait sur ses ambitions, sur sa façon de voir les choses, sur son interprétation de ce que pourrait devenir son ministère. Mais nous savons que Dieu va prendre soin de lui. Et après 40 jours de marche dans le désert, il va avoir une rencontre extraordinaire avec Dieu qui va le réanimer, le réidentifier dans ce que Dieu attend vraiment de lui. Donc, la deuxième des choses, dans le désert, Dieu va épurer notre appel. Et il va enlever tout ce qui pourrait correspondre à nos ambitions humaines. La troisième des choses, c'est qu'une fois que Dieu commence à construire notre identité, elle va être confrontée au mensonge du diable. Et on se rappelle cette confrontation entre Jésus et le diable qui va lui dire, si tu es le fils de Dieu. Et donc, il met bien en cause sa propre identité. Si tu es le fils de Dieu, bien ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il va l'emmener sur le temple, il va dire, si tu es le fils de Dieu, bien jette-toi en bas parce qu'il est écrit à ton sujet. Le diable va essayer de détruire cette identité que Dieu est en train de construire en nous. Mais Jésus n'a pas répondu au diable en disant, oui, je suis le fils de Dieu, j'ai eu une naissance miraculeuse, je suis appelé, il y a eu des paroles prophétiques sur ma vie. Il ne va pas se défendre comme ça, il va dire, il est écrit. Et il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Et en s'appuyant sur la parole de Dieu, il va s'appuyer sur Dieu lui-même. Parce que notre identité, elle est appuyée sur ce que Dieu dit de nous et elle est appuyée sur qui est Dieu lui-même. Nous allons le voir après, quand Moïse va être confronté au buisson ardent, nous allons en parler aussi. Notre identité, elle vient de qui est Dieu et de ce que Dieu dit de nous. Et nous n'avons pas à défendre notre identité en disant, je suis tel ministère, j'ai tel talent, j'ai tel don, j'ai telle mission de la part de Dieu. Nous n'avons pas à nous défendre. Nous avons simplement à citer la parole de Dieu et à savoir qui Dieu est. C'est ça l'important. Qui Dieu est. Parce que nous fusionnons avec Dieu au travers de notre rencontre avec lui. Paul a dit, celui qui croit en Christ, il est un avec lui. Il est un seul esprit. Donc voilà le travail du désert qui vient amener une mort, ce qui n'est pas notre identité. Cette fausse identité que nous nous sommes créés par rapport à ce que le monde pouvait dire de nous, qui vient épurer notre appel, qui vient enlever tout peut-être ce qui est ambition humaine, et aussi qui nous amène à une confrontation pour que notre identité résiste. En fait, les confrontations viennent toujours fortifier ce que Dieu fait en nous. Donc Moïse s'est retrouvé dans le désert, et pendant ses 40 ans de désert, voilà ce qui s'est produit. Tout ne s'est pas construit chez Moïse au travers de ses 40 ans. Voilà pourquoi il aura cette réponse quand il va rencontrer l'Éternel. Qui suis-je ? Et nous verrons au travers de cette rencontre avec l'Éternel, comment Dieu va répondre à cette question et à bien d'autres. J'aimerais justement venir sur cette rencontre. D'abord sur quelques éléments de cette rencontre. Donc Moïse était dans le désert, il gardait les troupeaux, et à un moment donné, il va rencontrer un buisson qui ne se consume pas. Il prend feu, mais il ne se consume pas. Et ça, c'était quelque chose de très étrange. Moïse curieux va essayer de s'approcher pour voir ce qui se passe. Et du milieu de ce buisson, la voix de l'Éternel va se faire entendre à lui, et il va dire Moïse, Moïse. Alors c'est écrit comme ça dans notre Bible. Il faut savoir qu'à l'époque où ça a été écrit, il n'y avait pas les caractères gras, il n'y avait pas les capitales, il n'y avait pas la possibilité de mettre des guillemets, ce genre de choses. En fait, probablement que l'Éternel a dit Moïse d'une manière forte, et qu'il l'a appelé de là où il était. Ce que j'aimerais retenir, c'est que Moïse a été mis en contact avec le feu. Et c'est quelque chose d'important d'être mis en contact avec le feu de Dieu et avec le cœur de Dieu. Dieu va exprimer son regard sur ce qui se passe pour les Hébreux en Égypte. Et Dieu va déverser ce qu'il y a sur son cœur à Moïse. Nous avons besoin d'être confrontés avec le feu de Dieu. C'est ce qui va transformer notre vie. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie chrétienne qui est faite de train-train, d'obligations religieuses quelque part. Nous avons besoin d'être confrontés au feu de Dieu pour recevoir de lui la mission qu'il veut nous donner. Nous avons besoin d'être traversés par ce feu. Toujours le feu réchauffe. Le feu est une énergie, mais c'est aussi purificateur. Nous avons besoin d'être confrontés au feu. La deuxième des choses, c'est que l'Éternel va demander à Moïse d'enlever ses sandales. Et nous savons par rapport à Éphésiens 6 que les sandales, c'est le zèle. Dieu demande d'enlever ce zèle parce que nous entrons dans un domaine de sainteté. Il va dire la terre sur laquelle tu es, elle est sainte. Nous entrons dans un domaine de sainteté et notre zèle, il a besoin d'être purifié. Quelquefois, nous avons besoin que nous enlevions notre zèle. Et je ne veux pas refroidir les jeunes dans leur désir de bien faire pour Dieu, mais vous avez besoin d'entrer dans les choses consacrées, les choses sacrées de Dieu. Et vous avez besoin que votre zèle, il soit purifié. Quelquefois, nous rencontrons des personnes qui ont un zèle amer, comme le dit Jacques, qui a un zèle qui veut s'imposer, qui a un zèle qui manque d'amour. Et tout cela, Dieu veut que nous l'enlevions, afin que nous soyons revêtus de son zèle à lui. Et la troisième des choses, c'est que Moïse va discerner le temps. Et c'est important de discerner le temps dans lequel nous sommes, surtout par rapport à ce que nous vivons actuellement, nous avons besoin de discerner les temps de Dieu. Ce n'est plus un temps pour clocher des deux côtés. Ce n'est plus un temps pour être tiède. Ce n'est plus un temps pour avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied à l'extérieur. C'est un temps pour se consacrer. C'est un temps pour entrer dans les choses de Dieu. C'est un temps particulier. C'est le temps de la fin. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus des décennies. Vous allez dire, pour moi, oui, j'ai certainement plus beaucoup de décennies devant moi, mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons besoin de nous consacrer. Nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur. Nous avons besoin d'être saisis par le feu de Dieu. Nous avons besoin de cette rencontre personnelle avec notre Dieu. Et nous avons besoin pour beaucoup d'être libérés d'un mauvais zèle, d'un zèle qui n'est pas pur, d'un zèle qui doit passer par la transformation, afin que nous entrions vraiment dans le zèle que Dieu veut nous donner. Et donc, nous en venons à cette première réponse de Moïse. On peut lire ça dans Exode 3. Donc, l'Éternel commence à parler à Moïse. Et au verset 11, nous lisons, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? » Je suis convaincu que si Dieu était apparu à Moïse quand il était en Égypte, il aurait dit « Je suis l'homme de la situation. Je suis tout à fait capable de libérer les Hébreux. » Mais ce travail dont nous avons parlé du désert fait que Moïse ne sait plus qui il est et en fait, il est en train de dire « Mais je n'ai aucune capacité. » Alors, j'aimerais vous dire, si c'est votre cas, vous êtes le bon candidat. Parce que Dieu n'a que faire des personnes qui se croient aptes, qui ont beaucoup trop d'assurance. Dieu, quand on dit « Seigneur, je ne suis pas capable de faire telle chose. » Il sourit et il dit « Ça, c'est bien. » « Ça, ça me plaît. » Parce que Dieu ne fait pas les choses comme le monde. Le monde cherche l'excellence. Le monde cherche des gens capables, des gens doués. Dieu cherche des hommes selon son cœur. Même s'ils n'ont pas de capacité. Et quelqu'un a dit « Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. » En fait, au travers de ce que nous avons expliqué, Dieu va rendre capable quelqu'un qui ne l'est pas. Et au plus nous nous sentons incapables, au plus nous allons devoir dépendre de Dieu et au mieux c'est. Parce que justement, nous allons être épurés de toutes nos façons de faire. Imaginez comment Noé a dû construire l'arche. Tout était expliqué. Et j'aime à dire que s'il avait eu un conseil d'administration, là on aurait dit « Bon, peut-être que pour des réductions budgétaires, on va faire deux étages au lieu de trois. » Un autre aurait dit « Le bois de goffère, ça ne vaut rien, on va le construire en bitume ou en chêne. » Ou un autre aurait encore dit « Bon, un couple d'animaux, ce n'est pas suffisant, il en faudra deux. » Tout le monde aurait peut-être donné des conseils qui semblent sages, mais ne seraient pas été comment Dieu a dit les choses. Et Noé a fait les choses exactement comme Dieu lui avait dit. « Moïse plus tard, quand il sera dans le désert avec le peuple hébreu, va construire le tabernacle. » Et imaginez, quelquefois quand on arrive à ces lectures, on se dit « Mais à quoi ça sert ? » Mais en tout cas, ça peut servir que Dieu a montré dans les détails comment les choses devaient être faites, les mesures, comment ça devait être construit. Jésus lui-même a dit « Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne dis que ce que le Père m'a ordonné de dire. » Il était à 100% au centre de la volonté de Dieu parce qu'il ne faisait exactement que ce que Dieu lui avait demandé. Et quelque part, c'est ce que Dieu nous demande. Et comme nous nous sentons incapables, méprisables, nous collons à Dieu parce que nous ne savons pas comment faire les choses. Et Dieu nous équipe, il nous montre, il nous explique et il se réjouit en disant « Voilà quelqu'un qui est selon mon cœur, qui va faire les choses selon mon cœur, selon ma sagesse. » Donc nous avons besoin, quelque part, d'arriver à « Mais qui suis-je ? » Et la réponse de Dieu est extraordinaire. « Je suis avec toi. » Verset 12. « Dieu dit, je suis avec toi. » L'important, quand nous servons Dieu, c'est que Dieu soit avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Jésus dira lui-même aussi « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tout ce qu'on va pouvoir accomplir dans notre capacité humaine n'a aucun sens, n'a aucun prix. Je suis avec toi. Et voilà ce qui fait notre identité. C'est « Je suis un enfant de Dieu. » Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Voilà ce qui fait notre identité. Et si Dieu est avec vous, avec Dieu nous ferons des exploits, nous dit la parole. Un autre psaume dit « Je prends l'indigent du fumier et je l'amène à s'asseoir avec les notables. » Voilà ce que Dieu est capable de faire avec les gens incapables. Donc voilà, nous allons arrêter là cette deuxième partie. Il en faudra une troisième pour qu'on arrive peut-être au bout de l'expérience de Moïse. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que Dieu ne cherche pas des hommes capables parce qu'ils ont eu telle éducation, tel enseignement, ils ont telle ou telle capacité. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur, qui vont se laisser modeler, qui vont se laisser épurer. Je ne suis pas en train de dire que les études sont une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ont des compétences, des capacités ne sont pas utilisées par Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la priorité, ça doit être dans ce « Je suis avec toi ». Est-ce que Dieu est avec moi dans ce que je fais ? Posez-vous cette question honnêtement. Parce que quelquefois, quand on rentre dans le service de Dieu, on est dans une sorte de train-train, on est dans des habitudes. Et c'est très facile de sortir du plan de Dieu et de faire les choses parce que ça semble raisonnable. Et c'est une question qu'on doit se poser très souvent pour ne pas dire chaque jour, aujourd'hui, est-ce que Dieu est avec moi ? Ce que je vais faire au nom de Dieu, pour le Seigneur, est-ce que c'est ce qu'il attend de moi ? Et quelquefois, il vaut mieux passer du temps dans le secret de la chambre avant de faire les choses. De chercher le cœur de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, de chercher qui on est en Dieu. Vous savez, le monde peut dire ce qu'il veut sur vous. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur vous. Les chrétiens peuvent dire ce qu'ils veulent sur vous. L'important, c'est de savoir ce que Dieu dit sur vous. Et j'espère que la parole de Dieu pour vous sera « Voici mon Fils bien-aimé, voici mon enfant bien-aimé en qui je prends plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il l'a dit pour Christ, mais il peut le dire sur votre vie. « Voici mon enfant bien-aimé, voilà quelle est ton identité mon enfant. » Tu peux crier « Abba, Père, je suis ton Père. » Et si Dieu est notre Père, qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Si Dieu est notre Père, il nous donnera toutes choses en même temps. Voilà, j'espère que ce partage vous aura été bénéfique. On se retrouve une prochaine fois. Soyez bénis, n'oubliez pas, commentez, likez. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501